yo tout le monde on se retrouve sur mon pc pour un tuto un peu settings mes paramètres voilà comment je joue sur warband quoi je joue etc donc avant d'aller dans le launcher de warband j'aimerais vous montrer un petit truc avec ma souris voilà puisque la souris sur sur warband c'est très important comme sur counter strike etc donc voilà donc on est sur le logitech assistant pour jeux vidéo c'est le logiciel qui gère les équipements logitech donc moi j'ai le clavier et la souris donc voilà j'ai vous montrer un peu les dpi et donc là on voit qu'on a deux profils d'activer alors moi j'ai un profil je sais pas si on peut les renommer non je pense pas mais on s'en fout mais j'ai un profil pour le corps à corps ah bah tiens nickel un profil pour le corps à corps moi je peux faire chier et un profil pour le tir alors je suis un gros débile voilà comme ça nickel donc pour les les events les lb lb1v1 etc où vous avez besoin de tirer et bah moi j'ai fait deux profils donc c'est à dire avec un simple bouton sur ma souris je change de profil je change de mode en fait donc en cours concours voilà on s'arrête pour tirer hop je bascule en 300 dpi pour être précis au tir parce que tirer avec 1400 dpi ça reste compliqué c'est pas être précis si vous êtes distancé enfin si vous êtes loin de la ligne ennemie bah pour essayer de caler un petit tir ça va être compliqué donc voilà donc je me cale en 300 dpi avec un taux de rapport de 1000 hertz pour avoir un pointeur un pointeur fluide etc donc ensuite voilà j'ai mon mode mon profil corps à corps là je suis à 1400 dpi donc là comme ça j'ai le leader il dit ouais dispersé ou chargé hop j'appuie sur le bouton j'ai pas de faire j'ai pas faire un retour une dose très rapide vite changer mes dpi tac tu vois un bouton et je je go au cac et voilà comme ça je suis performant au tir et au corps à corps donc voilà après pour les autres souris les souris qui ont des luciels en je crois raser synapse tout ça bas il doit avoir le même le même principe on voit donc ensuite autre chose que je voulais vous montrer donc c'est cette petite fonction là qui permet à votre souris d'adapter vos capteurs à la surface où est posée la souris en fait donc moi j'ai vu j'ai joué j'ai joué sans tapis de souris avec tapis de souris et tapis de souris pour les fins des trucs comme ça donc c'est bien de faire cette manipulation là que là en ce moment j'ai un tapis c'est un tapis de souris QCK et bien j'ai fait cette manip donc là on voit par exemple je vais enlever le tapis de souris et je pose la souris sur le bois donc là je vais faire ajouter une nouvelle surface je vais mettre bois comme ceci je vais cliquer sur adapter donc là ça me met ça me met des consignes donc là positionner la souris sur la surface et enfoncer le clic gauche et donc là il me demande de faire un 8 avec la souris donc ce que ça va faire c'est que les capteurs en fait de la souris vont analyser la surface et ils vont voilà adapter la souris et la surface en gros donc là hop je relâche analyse en cours et moi j'ai vraiment vu la différence en fait c'est que voilà il ya un suivi optimal de la surface c'est vraiment bien l'adapter là je repasse sur le QCK tiens là c'est vraiment bizarre là c'est trop enfin simple c'est difficile à décrire mais voilà quand on a le truc on se rend compte là je remets en bois et là je vois direct c'est mieux c'est mieux adapté donc voilà donc là je vais remettre un tapis de souris QCK et je vais mettre comme ça voilà donc ça c'est c'est voilà c'est si un jour j'ai envie de jouer avec tapis de souris bah je tac je vais mettre là avec le QCK j'adapte ici et si j'ai envie de jouer sans tac je vais mettre en bois voilà il ya chacun son avantage c'est une question de feeling donc maintenant on va aller on va aller dans le launcher de warband tac allez au lu voilà donc là on est dans le launcher donc nous ce que nous ce que nous recherchons c'est les performances la fluidité c'est pas la beauté du jeu parce que le jeu déjà de façon il est moche donc on s'en fout on n'est pas des joueurs de solo enfin je le suis plus donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est la fluidité voilà la fluidité les performances le corps à corps la mêlée tout ça donc une méthode de rendu bon je mets quand même direct x9 même si j'ai joué pas mal de temps en direct x7 voilà parce que c'est un peu plus beau et que il n'y a pas une grande différence au niveau fluidité le direct x7 c'est pas mal pour les personnes qui ont pas des cartes qui ont des cartes graphiques qui ne supportent pas le direct x9 donc voilà je sais pas des vues pc des pc portables etc donc ensuite là dans le truc à décocher ça utilisez les pixel shaders ça c'est il faut décocher c'est impératif parce que là ça va vous charger des textures sur les sur les corps etc donc ça c'est pas utile du tout c'est le corps à corps va vous la mêlée va vous paraître lourde en fait donc c'est vraiment pas conseillé quand je le conseille pas ensuite lancez au mode fenêtres et voilà c'est pour faire des retours windows plus facilement etc afficher le taux de rafraîchissement bon voilà ça ça montre les fps en haut à gauche je crois force est la synchro verticale donc ça ça va ça va caler vos fps à la fréquence de rafraîchissement de votre de votre écran donc si vous avez un écran 60 fps même si là vous écrivez 200 et bah vous jouerez à 60 fps en fait donc moi j'ai joué avec un écran soit fps un écran 144 hertz et j'avais ça j'avais ça de coucher du coup je jouais à 144 fps quand j'avais 144 hertz maintenant j'ai décoché ça et j'ai un peu augmenté parce que moi je sais pas pourquoi si je monte trop si je monte à 200 etc 200 300 et bah je vais avoir des mini téléportations donc bon là j'ai trouvé un bon compromis 165 c'est pas mal ensuite changer les textures la demande soit sans entrer bon c'est on peut le cocher décocher c'est pas trop 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 grave moi je vais décocher quand même parce que c'est un des trucs graphiques et je m'en fous les détails des textures j'ai mis à cinq ans pour avoir quand même une base quoi une base de beauté voilà je vais remettre là ensuite la résolution l'écran bah voilà si vous avez un écran 1920 par 1080 mettez le après faut savoir que si on prend une résolution plus plus basse bah voilà ça va consommer moins de ressources ça peut mieux tourner je sais que sur counterstrike moi je suis en je suis en 1280 par 1024 donc en stretcher dans quatre tiers je trouve ça mieux ça ça tourne mieux ça des avantages mais sur warband comme c'est pas un fps pas de réel avantage ensuite l'antique créne l'âge sauf désactiver direct c'est ça vous bouge de je sais pas quoi mais ça vous le jeu devient lent les ombres pas c'est pareil on n'est pas sur cs donc les ombres on s'en fout donc voilà ensuite audio on s'en fiche ça activez mode édition tout ça faut désactiver on n'est pas des mappeurs en rire en plus ils le mettent que ça que les performances diminuent et forcer le signe le shredding c'est en gros ça va utiliser juste un coeur de votre processeur et voilà ça diminue les performances donc ça il faut le décocher tac maintenant on va aller dans le jeu et on va voir les options graphiques lance-toi 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 donc aussi savoir j'ai un petit aparté là que là j'ai posté bientôt aussi des tutos corps à corps je vais voilà je vais faire un mix entre ce que moi je conseille après aussi les guides de les vieux guides de jackie chan un ancien joueur très connu je sais pas si je joue encore un peu mais voilà et voilà je vais vous faire un peu le mix des deux ce que je conseille etc enfin faire ça en plusieurs parties maintenant mes options vidéo la luminosité moi je le mets à fond anti-crénage pas comme j'ai dit 0 les ondes on n'est pas sur cs on s'en bat les couilles texture j'ai laissé 50% et donc là on a des trucs importants la qualité des shaders ça il faut mettre bas direct bas direct parce que en eau voilà le jeu sera plus beau mais vous serez beaucoup plus lourd vous vous allez bouger beaucoup moins vite serait beaucoup moins réactif et c'est donc voilà ça bas le mode hdr ça j'ai lu ce que c'était je m'en souviens plus mais en gros ça ça va ça rajoute un flou graphique ça rajoute des trucs et ça rend le jeu enfin je trouve en plus que c'est pas beau et ça rend le jeu lourd la mêlée lourde c'est vraiment injouable et ça se trouve il ya peut-être des joueurs qui ont ça d'activer qui se posent des questions ah ouais mais pourquoi pourquoi ouais comment il fait pour être beaucoup plus rapide que moi et tout à bas ah merde j'ai ça d'activer donc voilà faut faire attention hop là on décoche ensuite densité de l'air bon j'ai mis 50% pas de ce que vous avez vraiment passé de merde était à zéro mais bon allez les ombres les ombres bas sur le jeu on s'en fout clairement on s'en fout donc là j'ai des actifs toutes les ombres là j'ai laissé un peu parce que là le truc densité de l'air afficher la végétation des tailles machin j'ai mis un petit peu voilà la moyenne parce que les sols si on met tout à minimum c'est vraiment moche là pour le coup et bon voilà comme je fais des vidéos sur youtube voilà les gameplay c'est vraiment moche en plus qu'une fois j'ai la vidéo contre le 77 y j'étais en direct x7 avec tous les trucs au minimum ce truc horrible donc là j'ai mis au minimum à la moitié nombre de corps ça j'en ai rien à foutre donc je mets à zéro nombre d'articulations ça c'est en gros si je sais plus c'est les corps les animations des décors quand il meurt donc ça on s'en faut clairement on s'en fout tâche de sang moi j'aime pas parce que enfin j'aime pas c'est juste que ton personnage il devient devient tout rouge là je trouve ça gênant en fait et là j'ai mis ça en fait en en truc graphique la lumière dynamique c'est des un petit effet de lumière sympa que j'ai laissé on du personnage ça ça sert à rien parce que là on n'est pas sur cs on s'en fout parce que sur cs ça peut vous permettre de voir un ennemi derrière un truc et le muter là on s'en fout clairement on de l'environnement pareil on s'en fiche et ça après c'est des trucs graphiques qui peuvent vous faire laguer etc donc ça on s'en fiche après dans les contrôles moi mes contrôles le seul truc que j'ai changé voilà le seul truc que j'ai changé c'est qu'est ce que c'est c'est le changer de mode d'armement je mets sur ma survie parce que je le fais comme ça je le fais très très rapidement et voilà et voilà c'est tout après aussi une game moi je joue maintenant je joue avec le en dézoom à fond donc c'est à dire que j'appuie sur le le moins qui est tout à droite du clavier et je dézoom à fond comme ça en groupe fait on voit mieux c'est plus facile on peut voir en backstab enfin voilà c'est c'est mieux je trouve donc voilà pour cette vidéo setting j'espère j'ai rien oublié après voilà j'avais déjà désactivé des trucs aussi sur sur windows pour avoir un windows plus performant etc pour que parce que là sur windows il ya plein de trucs qui boule des ressources par exemple le carré bah il sait pas là là c'est juste les petits points donc donc voilà j'espère que j'ai rien oublié mais à quoi bon Sous-titrage ST' 501